Ah ouais, donc vous découvrez le Master 4 avant moi ? Ok, descendez, c'est moi qui fais la présentation. Bon, on est à côté du Master de 4ème génération, et plus précisément la version électrique. Alors pourquoi je précise électrique ? Parce que ce Master 4, qui est tout nouveau de conception, il dispose de motorisation diesel classique, qu'on connaît bien, avec une puissance qui va de 105 à 170 chevaux. Il y a 4 niveaux de puissance. Mais on est aussi une version électrique. Tout d'abord, on va dire un peu la messe. On a deux versions électriques précisément. Une première qui fait 131 chevaux et qui autorise une autonomie de 180 km, et une seconde version qui monte à 143 chevaux, mais qui permet d'avoir jusqu'à 460 km d'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, parlons un petit peu du design. Alors, déjà, il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est que ce véhicule-là a été élu véhicule utilitaire international de l'année 2025. Et on n'est même pas encore en 2025. Maintenant, il faut qu'on aborde le design, et notamment la face avant. Alors, déjà, ce qui frappe, c'est qu'on a un avant qui est assez musclé, qui est assez haut. Ce n'est pas moi qui suis petit, c'est le Master qui est haut. On a une calandre qui est très massive, très impressionnante. Et honnêtement, c'est plutôt bien pensé. J'aime bien. On a des optiques qui sont également assez larges, avec une signature en C qui passe plutôt bien. Ça donne vraiment un côté assez trapu, voire même armor normande, parce qu'en vrai, c'est quand même extrêmement plat. Pour autant, c'est assez sophistiqué dans le design. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a plein de niveaux de finition, et notamment un niveau de finition qui permet d'avoir plus d'éléments mis en peinture, et notamment toute cette partie-là. Bon, pour plein de secteurs d'activité, ça n'a pas été hyper intéressant. Mais honnêtement, je trouve quand même que c'est bien d'avoir cette proposition. Maintenant, si on regarde au niveau du profil, on va y trouver quand même pas mal de similitudes avec le Master de précédente génération. En fait, c'est assez logique en soi. Le but pour Renault utilitaire, c'était d'avoir un véhicule qui soit dans la continuité. Donc, même si le design s'inspire du précédent modèle, on est vraiment sur un véhicule qui est tout neuf, avec une toute nouvelle base technique, de nouvelles motorisations. On a également deux longueurs qui seront disponibles. Donc ça, c'est plutôt cool aussi d'avoir le choix parmi ces deux longueurs. Et au niveau de l'intérieur, Renault a fait le choix de s'inspirer beaucoup de l'automobile, avec notamment une planche de bord qui est très moderne dans son design. Franchement, ça change vraiment de ce qu'on avait. Il y a un peu les Renault Trucks. Oui, mais c'est assez intéressant parce que les professionnels vont passer beaucoup de temps dans leur véhicule. Donc, avoir un intérieur qui est quand même confortable, qui est agréable, en soi, c'est quand même cool. Là, tu as même un siège central puisqu'on est sur un véhicule à trois places qui peut se rabattre et former ainsi une large console sur laquelle tu peux poser ton coude, ta canette d'Isty, voire même ta canette de 16-64 tiède. Le volant est plutôt joli aussi. Alors, ce n'est pas le volant de l'année qu'on soit bien d'accord. C'est un volant de pied haut, mais sans le pied. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que ça fait quand même vachement bien le taf. Donc, non, non, c'est plutôt un bel intérieur. D'ailleurs, tu as un siège qui est plutôt bien aussi. Bien sûr, c'est du tissu. C'est logique, c'est un utilitaire. Mais il y a pas mal d'aspects un peu pratiques. Là, par exemple, le foot, évidemment, c'est pour la base de l'île. Sinon, vous n'avez pas le rangement. Mais là, comme c'est une version électrique, vous avez deux composés, deux, trois petits clés, des machins. Là, un petit porte-gobelé pour mettre la petite canette d'Astie ou de Coca. Parce que ça ne peut pas bien de voir de la colore pour 10 ans. Sinon, après, pas grand-chose. On a la queue manuelle. Je trouve qu'il est un peu loyer, mais ça va. Comme deux, trois petits boutons. Deux, trois petits recoursis, évidemment. Les fichiers de 13, les rouilliers, les portes, mode éco et tout le bordel. On a un écran qui est d'une taille quand même plutôt correcte. Qui reprend quand même la base de ce que fait Dacia et Renault. Renault en termes de design, d'interface et Dacia en termes de fonctionnalités et de menus. Après, on a différents modes de conduite. On peut personnaliser quelques trucs. Pour l'instant, ça sera à découvrir dans l'essai qu'on fera quand on le prendra. En vrai, j'ai très hâte. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pas mal de rangements, même en partie haute. On a un pare-soleil. C'est une tablette. Elle est énorme. Mais en soi, si je ne me la prends pas dans la gueule, quand je veux la laisser. Ah bah oui. Mais ça va dans le bon sens. D'ailleurs, on a également un rétroviseur central qui est en fait un écran. Ça, c'est clairement du génie. Parce que manœuvrer avec un utilitaire, ça se fait. Mais c'est chiant. Là, au final, ça résout un peu le problème. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, en vrai, il y a d'autres rangements au-dessus. On peut foutre des documents. Là, c'est pareil. On peut foutre des lunettes, des machins. Voilà, là, c'est pareil. Il y a un rangement, il me semble, par là. Il y en a encore un là. Il y a la boîte à gants qui est immense et qui coulisse juste là. Voilà. Après, c'est pareil. On va tout partout. Mais globalement, comparé aux anciens masters, c'est quand même un bon utilitaire. Et par rapport aux boxeurs, c'est clair qu'ils montrent un peu plus l'écrou. Si je puis dire. Maintenant, allons voir un petit peu l'arrière. Parce qu'on n'a même pas parlé du design arrière. Et il y a des trucs qui sont intéressants. Ah si, il y a aussi un point que je trouve un peu bizarre sur ce master. C'est les enjoliveurs. Parce qu'en fait, ça veut faire plus habillé. Mais au final, je trouve que ça fait cheap. Je préférerais des jambes tôle à l'ancienne. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Par contre, il y a un truc qui est très joli. C'est franchement le design des feuilles. Parce que bon, sur un utilitaire, c'est vrai que ce n'est pas forcément le point le plus important. Mais en matière de qualité perçue, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Pour le reste, on est sur un design qui est quand même assez classique. On va toujours se décrocher au niveau de la porte droite. Là, encore une fois, on est plus dans le gimmick esthétique que dans la réelle fonction. Et là, on est aussi sur un modèle qui est plutôt bien équipé. Parce qu'on a notamment des parois sur les côtés. Donc ça, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, le master est proposé avec plein de carrosseries différentes. Donc ça, c'est pas très accueillant. Il est proposé avec plein de versions différentes. Il y aura la possibilité d'avoir des versions aménagées, des versions à cabine approfondie. Des versions de camions de pompiers. Ouais. Par contre, le seul petit truc qui m'embête, c'est les charnières qui sont extrêmement apparentes. Qui sont extrêmement équipés. Pareil pour ça. Bon, la vidéo, c'est la caméra. Mais bon, la caméra, il ne doit plus faire comme ce que font d'habitude à l'intégrer au milieu du losange. C'est pareil, c'est un autre capteur. Bon, ben voilà. Mais sinon, bon, c'est... Ça doit que les lumières d'ailleurs soient allumées. Est-ce qu'elles sont en plus chaudes ? Oui. Et on a naturellement une porte arrière coulissante. Alors ça, moi, c'est un truc que j'adore. J'ai une passion pour les portes coulissantes. Je peux pas l'expliquer. Mais après, généralement, il y a une petite butée à retirer. Je sais pas où elle est. On va pas le casser. Mais non, en vrai, c'est pas mal. Et cette couleur-là, c'est la couleur de série. C'est plutôt cool. Il y a pas mal de couleurs qui sont proposées. C'est des couleurs un peu ternes. Mais c'est plutôt bien. Moi, en vrai, ce Master-là, franchement, je l'aime bien. D'ailleurs, si, regarde cet écran. On a les différentes silhouettes qu'on peut avoir. On a la version fourgon, qui peut avoir jusqu'à 1625 kg de charge utile. On a la version grand volume. Alors celle-là, c'est celle pour déménager. C'est plutôt pas mal. La version avec Ben. Donc là, si tu veux déverser tes gravats, ou alors que si tu es une voiture qui est tout en panne, tu peux t'en faire une dépanneuse. J'ai pas parlé de PureTech. J'ai pas parlé de PureTech. Non, non, non. C'est parce que t'aimes pas mal. Oui, c'est vrai. On a une version cabine approfondie. C'est-à-dire qu'on a un second rang avec des sièges. Et on a également des versions qu'on peut aménager soi-même. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut y mettre ce qu'on veut. Et en vrai, c'est en fin de l'étude qui est très polyvalent. Notamment pour les camions de pompiers avec des cellules. Enfin, bref, ce master, pour moi, c'est un best-seller d'avance. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501